Président de la République, Félix-Ségué de Chilombo, très cher téléspectateur, qui venait donc là d'une aiguérie, l'amphidéâtre qui porte son nom, depuis son accession, depuis son avènement à l'HRG, la tête de l'Inspection Générale des Finances, le numéro 1 de cette structure à Lenghetti, rattachée à la présidence de la République, M. Gilles Lenghetti donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait bouger les lignes depuis son accession, ça il faut le dire. Et en suivant, bien sûr, les instructions du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, M. Félix-Ségué de Chilombo, disons que Gilles Lenghetti, qui a 57 ans, est originaire du Coutou, dans la province de Maïdombé. Le patron de l'IGF ne s'en considère pas moins comme un vrai quinoa. Point de besoin de le rappeler que l'exécutif national a effectivement besoin de toutes les ressources financières pour relever tous les défis liés au développement de la République démocratique du Congo. Pendant que le nouveau gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, s'efforce de matérialiser la vision du chef de l'État. Bon nombre de responsables des entreprises publiques se complaisent à se nourrir impugnement au mamelon des caisses de l'État. L'enrichissement illicite est devenu monnaie courante au sein de la société congolaise. Et pour mettre fin justement à ce vent dévastateur très préjudiciable pour l'essor de la vie économique de la République démocratique du Congo, les visionnaires premiers congolais, Félix-Ségué de Chilombo, a jugé utile de rédynamiser les activités de l'Inspection générale des finances afin de permettre justement à l'État congolais de retrouver toutes les ressources possibles et bannir toutes les effets de corruption. Voilà pourquoi le président de la République, que vous voyez au travers de ces belles images qui vous arrivent, les images d'Addo Mujanguiam et de Grasse-Sékingambo sélectionnées par René Nguangou, le président de la République a nommé M. Gilles Alenghetti à la tête de l'Inspection générale des finances le 30 juin 2020 et a donné une mission très claire et précise à l'IGF. Voici sa mission, surveiller étroitement les dépenses publiques, les régies financières, les services d'assiettes et d'entreprises de l'État ainsi que l'ensemble du gouvernement provinciaux. Gilles Alenghetti est donc là, l'homme qu'il faut, comme nous l'avions dit, loin de nous de faire la comparaison, mais c'est un peu à la manière de M. Kazumba à l'époque de la Deuxième République et qui a été nommé par le maréchal Mobutu en 1987. Et une année après, Alenghetti a fait son entrée au niveau de l'IGF, donc il maîtrise bien la maison. C'est un fils maison et c'est la raison pour laquelle le président de la République a porté son choix sur ce monsieur qui fait déjà ses preuves depuis sa nomination à la tête de l'IGF. Donc l'IGF, comme je l'ai dit, c'est un peu comme l'OCC. Tous les produits importés et exportés, l'OCC doit donner son point de vue, contrôler la conformité, la normalité de ces produits. Et l'IGF, là où l'argent de l'État est affecté, l'IGF est appelé à avoir un droit de regard. Et puis le territoire, au niveau des districts, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, les territoires, les provinces, l'Assemblée provinciale, les gouvernements provincials, les ministères, les ministères, les entreprises publiques, partout, l'IGF est là. Et il faut aussi dire, c'est grâce aussi à Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement, que la RTNC a reçu également les inspecteurs de l'IGF et qui font leur travail. Je crois que d'ici peu, il y aura un rapport préliminaire qui sera établi. Et on va voir comment les choses vont se passer dans les jours d'avenir. Mais l'IGF est là pour regarder la gestion, pour voir comment la gestion de la chose publique est faite. Et là où il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'IGF n'a pas la mission d'arrêter. L'IGF a la mission de faire le rapport acquis à la justice. Et à la justice de procéder à l'arrestation des déteneurs, des déniers publics. Et là, la lutte contre l'impunité est l'une de mes priorités. Le chef d'État qui dresse bien son bras et avec un regard très poignant. Et pour dire, Godeka Bundy, que attention, les entreprises publiques ne doivent pas gérer comme les boutiques familiales. Le chef d'État a dit qu'il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement. Le chef d'État a dit qu'il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement. Il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est... C'est ce qu'on a dit. ... C'est... C'est... ... C'est... ... C'est... 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 ... 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 020 par 137 du 24 septembre 2020 ont modifié l'ordonnance 087 créant l'inspection le 15 septembre 1987. Il y a une ordonnance qui est signée, beaucoup de gens n'ont pas encore lu ça, qui donne des moyens à l'inspection. Qui donne des moyens parce qu'elle s'appelle la rétrocession. L'inspection a ça. Ecoutez, très cher téléspectateur, regardez cette belle image. Le chef d'Etat est très détendu. Apparemment, il est très content de visiter cet amphithéâtre qui porte son nom. Et là, il a pris tout le temps de causer avec les responsables de l'inspection générale des finances, le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Tilomo. Vous allez le voir. Il est là, qui sort de cette salle. Il prend pour la postérité une photo familiale. Et la dame qui est à côté du président, c'est qui ? C'est la seule dame inspectaire générale des finances. Sur les 71 inspectaires qui restent, qui sont là, les généraux, parce que beaucoup ont vieilli, elle est la seule dame. Alors là, il y a iniquité, il y a quand même une femme entourée de plusieurs hommes. On ne fait pas compte du genre. Non, on ne peut pas parler de la question du genre. On ne peut pas parler de la question du genre. D'autant plus que c'est depuis 1988 que cette dame est là. Ce n'est pas une génération spontanée. Non, non, ce n'est pas une génération spontanée. Il y avait test. Les femmes étaient là et elles n'ont pas réussi. Elles étaient la seule à réussir. Merci, Apo, Ipam, très chers téléspectateurs, notamment sur moi. Pardon ? Il y a quand même un restaurant ici que l'inspecteur a mis. Il y a un restaurant ouvert au public ? Non, uniquement pour les agents, mais c'est payable. Mais il faut dire que vous voulez comprendre de contrôler l'IGF ? Nous contrôlons, et ça produit des effets. Est-ce que l'IGF aussi peut être contrôlé ? Pourquoi pas ? Par qui ? Par la Cour des comptes. Mais venez, ici, le travail est fait avec conscience, équité et responsabilité. Quand l'IGF descend dans une entreprise ou descend contrôler une structure, est-ce que l'IGF a la mission d'arrêter ou de mettre les responsables de détournement de l'ignée publique au niveau de la justice ? L'IGF, les inspecteurs juroraux, sont des OPJ à compétence restreite ou à compétence spéciale. C'est-à-dire, après les contrôles, on invite la personne ici à une séance qu'on appelle confrontation. On vous dit, voilà comment vous avez détourné ça, ça, ça. Ils acceptent ici, ils signent. Cette réunion est sanctionnée par un procès-verbal. Et ce dossier-là, les rapports de l'IGF ont une destination juridico-administrative. C'est-à-dire, sur le plan administratif, c'est envoyé au chef de l'État. Sur le plan juridique, le dossier est transféré à la justice auprès du procureur pour instruction et jugement. Voilà. Donc l'IGF peut te faire attendre et il appelle les militants, on vous arrête, on vous dépose à qui les droits ? Regardez, regardez cette belle image. Ce qui me réjouit, c'est cette expression faciale du président de la République. Le président de la République, le président de la République, le président de l'État, le président de l'État, il retrouve ses enfants. Regardez, regardez, c'est avec Saïsaï. Regardez l'expression faciale du chef de l'État. Il y a une proximité à la fois géographique et psychologique. Avec Alain Guétier, Saïsaï, c'est un bon signe. Saïsaï qui a joué un grand rôle avec la mise en scène de son spot sur l'IGF. L'appui de l'IGF, mise en place partagée, mise en place partagée, mise en place partagée avec l'IGF. Donc là, c'est le chef d'État qui est en train de dire au revoir sûrement. Voilà, nous sommes à l'inspection du droit de finances où l'inspecteur Juna Linguete ne fait que son travail. Il ne fait qu'appliquer les attributions dévolues à l'inspection de finances. Ce qui l'a manqué hier, c'était l'appui du chef de l'État. Aujourd'hui, il faut dire, ce n'est pas le président Félix Sainte-Ségeur qui a... Regardez le président qui salue les inspecteurs. Ce n'est pas le président Félix qui a rattaché l'IGF à la présence. C'est le sénateur, papa Kabila, qui a rattaché. Mais papa Félix a donné l'IGF l'occasion de travailler et de faire son travail. Voilà, très cher, très cher téléspectateur, le président qui est salué par le public et qui va bientôt quitter l'inspection générale de finances avec bien sûr une expression faciale qui rassure, qui donne justement tout le pouvoir à l'IGF de faire bien son travail, aller fouiller, fouiner partout où les derniers publics sont détournés et faire le rapport acquis de droit. Et les fauteurs ou les détourneurs seront sanctionnés avec aucune exception. Tout le monde est préjudiciable devant les instances judiciaires. Le président, vous le remarquez, très content d'avoir inauguré cet amphithéâtre de l'inspection générale des finances. Il salue, il monte à bord, ça dit, pour saluer le public qui a fait le déplacement de l'avenue des forces armées. Et pour accueillir le chef de l'État, le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo qui va acquitter d'un moment à l'autre, l'IGF, il est déjà à bord de sa Jeep pour gagner soit son bureau, soit sa résidence. C'est que c'est vrai que la Jeep du président va prendre quelle direction ? Nous allons le remarquer à travers de ces belles images que vous avez remarqué sur votre petit écran. Merci beaucoup à toute l'équipe de la RTNC. Merci à la lutte contre la corruption, contre l'impunité. L'une de mes priorités, c'est bien la parole du chef qui s'adresse à la population congolaise. Il faut faire attention, où que vous soyez, dans les différentes institutions, dans les différentes structures. Il faut bien gérer la chose publique, sinon les portées de la prison vous sont grandement ouvertes parce que l'IGF est là pour veiller au bon grain sur la bonne gestion de la chose publique, de l'argent qui est affecté au niveau de vos structures. Voilà la grande salle qui peut accueillir plus de 124 personnes. L'amphithéâtre Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, lui-même, qui est venu procéder à l'inauguration de cette salle. Merci à toute l'équipe technique qui se présente à l'inspection générale des finances. Équipe chapeautée par René Nguangou, le réalisateur. Merci à l'équipe technique au niveau de la station, l'RTNC à l'Inguala. Merci à l'équipe technique et cuillée à la station de Binza. Merci à toutes les antennes de la RTNC disséminée sur l'ensemble du territoire national. Merci à toutes les télévisions. Les partenaires qui nous ont pris en relais, la RTNC a eu le devoir de vous retransmettre en direct l'importante cérémonie d'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances situées, pour ceux qui ne le savent pas, sur l'avenue des forces armées, ex-avenue haut commandement, qui est située dans la commune.